« Ces robes neufs vous vont très bien, » dit Maman Souris, toute fière. « Elle avait passé une semaine entière à creux, et elle avait maintenant vu ce qu'il se faisait bien propre et bien jolie. » « Nous allons chez Grand-Mère. Faites très attention à vos robes, car elle n'aime pas les souris sales, vous le savez. » Cette petite souris en rang devant leur maman hoche la tête salement. « La petite aime, Julia, n'est pas là. » « Elle s'est cachée dans la salle de bain, et perçue sur un haut tabouret, s'admire dans la glace. » « Quelle jolie robe, pense-elle. J'ai l'air d'une trinette. » « Pendant ce temps, mon maman s'est apporté sa petite maman. » « Elle n'est pas très surprise de la trouver devant le miroir. » « Julia est si coquette. Tu viens, Julia, nous allons chez Grand-Mère. » La petite souris ne se fait pas prier. Elle est si pressée de se faire admirer. Après avoir traversé le petit bois, les souris arrivent chez Grand-Mère. Celle-ci est ravie de les voir et donne à chacune un gros baiser. Puis elle leur dit, « Je crois qu'il va pleuvoir. Rentrons à la maison, prendre un bon goûter. » « Oui, de la grenadine avec des biscuits ! » s'écrit-elle en chœur. Les petites souris s'élancent. « Quelle jolie robe tu as ! Elle te va à ravir ! » À l'intérieur, les petites souris boivent de grands verres de grenadine et dévorent d'énormes biscuits. Elles gigotent dans tous les sens et bavardent sans arrêt. Grand-Mère se bouche les oreilles avec ses doigts. « Elles sont jolies, ces petites souris ! Mais que de bruit ! » s'écrit-elle. Comme la pluie a cessé, maman souris les envoie jouer dans le pré. « Prenez soin de vos robes neuves ! » leur crie-t-elle. « Mais les huit souris sont déjà loin. Elles n'entendent plus rien. » Il a beaucoup plu et par terre, il y a de nombreuses flaques. Les petites souris s'amusent à sauter par-dessus, à grimper aux arbres et à bondir de branche en branche. « Si on joue à s'attraper ! » propose l'aîné. Un écureuil et un lapin viennent se joindre à elle. Les souris sont obligées de courir très vite pour ne pas être touchées. Mais le lapin est beaucoup plus rapide que Julia. Il ne tarde pas à l'attraper. Ce qui l'a fait trébucher est... S'affaler dans la boue ! Autour d'elle, ses sept sœurs sont catastrophées. Elles sont couvertes d'éclaboussures, elles aussi. « Quel désastre ! Leurs jolies robes sont toutes salies ! » « Maman va être furieuse ! » pleurnit Julia. Les petites souris sont toutes dépitées. Aucune d'elles ne sait comment réparer les dégâts. Tristement, elles prennent le chemin de la maison et se faufilent par la porte de derrière. Dans la cuisine, grand-mère prépare du café. Quand elle les voit, elle pousse un cri. Stupéfaite, puis elle éclate de rire. « Ah ! Vous êtes jolie ! C'est du propre, mes chéries ! » « Maman va nous gronder ! » s'englote Julia. Grand-mère la console. « Je suis là ! Vous pouvez compter sur moi ! Venez faire votre toilette. Je resterai muette. » Dans la salle de bain, elle ôte la robe de Julia. « Vous êtes les souris les plus sales que j'ai vues de ma vie ! » dit-elle en riant. « Vous avez gagné le premier prix ! » Pendant que les petites souris se lavent, grand-mère nettoie les robes, puis elle les met à sécher sur la corde à linge. Ensuite, elle sort les huit sœurs de la baignoire. Une à une, elle les frotte avec une serviette. « En attendant que vos habits soient secs, » dit-elle, « je vais vous prêter des vêtements à moi. » Maman souris, qui lit au salon, se demande où est passée grand-mère. Elle n'est ni à la cuisine, ni dans le couloir, mais dehors, huit petites robes rouges volent dans le vent accrochées à la corde à linge. Maman souris a tout compris. Amusée, elle reprend sa lecture comme si de rien n'était. Et quand les petites souris entrent, toutes penaudes, elle leur lance en riant. « Quel déguisement ! Vous avez de jolies robes neufs pourtant ! » Voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire. À bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501